Une élection, c'est comme une compétition sportive. Ils étaient tant six au départ, mais trois d'entre eux sont écartés de la course. Trois candidatures contestées, trois figures fortes de la scène politique malgache. Il s'agit de l'actuel président de la transition, Anjra Joel, qui a déposé sa candidature hors délai. La Laô Ravalomanane, la femme de l'ancien président renversé, Marc Ravalomanane. Et enfin, l'ancien chef d'État, Didier Ratzirak, qui a régné plus de 20 ans sur la Grande-Île. Selon la communauté internationale, les candidatures de ces trois personnalités sont illégales. Théoriquement, elles n'auraient pas dû être acceptées par la cour électorale spéciale. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Des élections pour sortir Madagascar de la crise. Quatre ans après le coup d'état, près de 8 millions d'électeurs se sont présentés aux urnes pour choisir un président parmi 33 candidats, pour la plupart peu connus. Avec presque trois ans de retard, le scrutin a donc eu lieu et il s'est déroulé de manière plutôt satisfaisante. Pas de problème majeur, même si certaines personnes titulaires de cartes d'électeurs n'ont jamais retrouvé leur nom sur les listes. Les résultats devraient être connus d'ici une semaine. Le cas échéant, un deuxième tour pourrait se tenir le 20 décembre. Alors cette journée était non seulement très calme, mais si on pouvait la décrire en un mot, ce serait la joie. Toutes les personnes qui ont déposé leur butin dans l'urne et mis leur pouce gauche dans une encre bleue, signifiant qu'elles avaient voté, et bien tous étaient enthousiastes, joyeuses, sereines, satisfaites. Il y en avait même certaines qui ne croyaient pas que cette élection allait arriver un jour. Le pays sort de quatre ans et demi de régime de transition, qui a plongé Madagascar dans des difficultés économiques sans nom. Et voilà, aujourd'hui les gens étaient enfin contents, soulagés, enthousiastes, joyeux de pouvoir voter pour élire leur futur président de l'autre. Une élection pacifique, pas de troubles ni de fraude majeure, comme dans certains pays. Les incidents survenus à ce jour, ce sont des personnes qui n'ont pas eu leur carte d'électeur. Certains ne sont pas inscrits, et d'autres ni l'un ni l'autre. Ils sont tous partis, mais deux seulement seront élus pour le deuxième tour. Sans surprise, les deux finalistes sont Robinson Jean-Louis et Ri Razao Narimampian. Jean-Louis Robinson a reçu le soutien officiel de Marc Ravalomanane. Le candidat à l'élection présidentielle promet le retour à Madagascar du président déchu. L'autre grand favori de l'élection, connu à Madagascar sous le nom d'Eri, a lui aussi comme soutien un poids lourd de la politique. Il est largement perçu comme le poulain du président par intérim, Andra Zouel. Pour la Grande-Île, un nouveau gouvernement démocratique est indispensable pour regagner l'accès à l'aide internationale. Des fonds gelés depuis le coup d'État d'Andra Zouel en 2009, forçant Marc Ravalomanane à fuir le pays. A Madagascar, c'est une journée d'élection, élection législative et présidentielle. Elle concerne 8 millions d'électeurs appelés à départager les deux finalistes de la présidentielle, Robinson Jean-Louis et Ri Razao Narimampian. Ancien ministre de la Santé, des Sports, encore de la Culture, Robinson Jean-Louis est soutenu par Marc Ravalmanane. Ce médecin de 61 ans affronte l'ancien ministre des Finances, Eri Raja Narimampianine, soutenu, lui, par Andri Rajelou. Un vrai soulagement à Madagascar, puisque les élections présidentielles et législatives se sont apparemment bien passées, aucun incident majeur. Les tout premiers résultats très partiels sont publiés, mais le débrouillement ne fait que commencer. Le vainqueur de la présidentielle, Robinson Jean-Louis ou R. Razao Narimampian. Hier soir, les deux candidats ont sabré le champagne dans leur QG, une situation choquante. Rappel à l'ordre des observateurs à Madagascar à l'intention des deux finalistes de la présidentielle. Sans attendre les résultats officiels, ceux-ci se déclarent vainqueurs chacun de l'élection. Pourtant pour l'heure, seuls les résultats de 3 500 bureaux de vote sur 20 000 sont connus. La commission électorale, les missions d'observation s'accordent et interpellent depuis la fin du vote vendredi les deux candidats pour qu'ils respectent les résultats et surtout les attendent dans le calme comme les 22 millions de malgaches. Robinson Jean-Louis a réaffirmé qu'il avait gagné malgré les fraudes. Avec les candidats qui sont ralliés à nous, on gagne largement. Donc on a constaté plusieurs irrégularités, plusieurs urnes ont été débrouillées par des bulletins précochés. Malgré tout cela, on gagne très largement. R.A. Zonnarmand Pian le rappelle lui aussi qu'il a gagné et critique son adversaire sur les soupçons de fraude. Je pense que ça c'est le comportement ou les réactions de mon réperdant. J'ai gagné. Je parle de tendance. C'est vrai, ce n'est pas officiel, mais c'est sur la base de ces informations que je dis que je n'ai pas de doute sur la victoire. On attendra, mais qui est le président alors. Le pourcentage c'est 50% pour l'URI, c'est 40% pour l'Europaisson. Qu'est-ce que je vous laisse les élites pour faire le travail ? Après on va faire des résultats. On attend les vrais résultats. Les politiciens toujours provoquent les problèmes. Il faut se calmer. On ne peut pas faire comme en Afrique. C'est très dur pour le malgache. Dans le cas actuel, nous sommes dans une situation critique. On espère leur rapprochement et leur volonté d'apaisement. La campagne fut âpre pour les deux candidats, mais la victoire se dessine maintenant pour Eri Razzonarimampian, même si les résultats ne sont que provisoires. Plus de 19 000 bureaux de vote ont fait connaître leurs chiffres sur les 20 000 qui ont accueilli les électeurs malgaches. Et d'après la commission électorale, le candidat Eri recueille 53,3% des voix, loin devant Robinson Jean-Louis et ses 46,7%. Ce dernier appelle en vain à l'arrêt de la publication des résultats. Depuis le soir du vote, il dénonce des fraudes massives de la part du camp adverse. Fraudes qui n'ont pas été relevées par les observateurs. Robinson Jean-Louis qui a donc déposé un recours en annulation après la publication de ses résultats. Les regards sont désormais tournés vers la CES, la Cour électorale spéciale, qui est en charge des contentieux et de la proclamation des résultats définitifs. Les résultats provisoires annoncés hier peuvent-ils donc être mis en cause ? Robinson Jean-Louis demande l'annulation des résultats de 300 bureaux de vote, c'est-à-dire 400 000 votants. Et Radon Armampian a lui aussi déposé des requêtes contre son adversaire qui l'accuse de tentative de fraude. Le verdict de la CES, quel qu'il soit, fera des mécontents. Jusqu'à présent, la situation est calme et les deux camps affirment attendre la décision finale. Sous-titrage Société Radio-Canada